L'Europe, c'est toujours une bonne idée ? Est-ce que vous vivez en France depuis de nombreuses années, mais que vous êtes tchèque d'origine ? Et il nous fallait les deux catastrophes des deux guerres mondiales du XXe siècle pour qu'on comprenne que la loi du plus fort, elle est mauvaise pour le faible, ça va de soi, mais qu'elle est aussi très mauvaise pour le fort. Parce qu'il y a une constante de l'histoire européenne, c'est que toute volonté d'hégémonie violente sur le continent finit toujours par se retourner contre celui dont... Est-ce que cette narration de la paix, elle est suffisante aujourd'hui pour convaincre les citoyens du bien fondé de l'Europe unie ? Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire parce qu'on l'oublie un peu trop rapidement, d'autant plus qu'il y a des mises à jour, malheureusement, qui nous arrivent, y compris très près de nous. Regardons les Balkans dans les années 90, c'est-à-dire, oui, la guerre est toujours possible sur le continent européen. Donc cette espèce d'idée que c'est complètement ringard de parler de l'Europe et de la paix parce que la paix, ça va de soi, non, ça ne va pas de soi. Il faut aller à Serpénitza pour poser la question aux gens là-bas si ça va de soi. Il faut demander aujourd'hui aux Ukrainiens si ça va de soi. Et vous savez, si vous comparez la trajectoire... Et c'est pour ça que moi, je suis toujours extrêmement peiné de voir à quel point la construction européenne a réalisé une chose absolument formidable. avec l'élargissement vers l'Europe centrale orientale. Vous avez rappelé tout à l'heure les raisons humaines, morales pour le faire. Et en fait, elle a complètement failli dans sa capacité à expliquer ce succès. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, il suffit de voir la comparaison entre les pays baltes et d'autres pays d'Europe centrale orientale qui ont rejoint l'Union européenne et justement, par exemple, la trajectoire ukrainienne pour voir ce que ça donne à un pays post-communiste qui n'a pas cette encre, qui n'a pas ce cap européen que les pays à qui on a donné une perspective européenne avaient la chance d'avoir. C'est une bonne idée, c'est une excellente idée, mais comme toute bonne idée, elle peut être facilement galvaudée. Et elle l'est à bien des égards. Mais elle est aussi en danger, elle est détruite d'une certaine manière à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parce que, et vous l'avez déjà évoqué, je suis tout à fait d'accord avec ça, nous sommes extrêmement critiques avec nous-mêmes. Il y a un côté autoflagellant, pour ne pas dire haine de soi, qui m'étonne quand même très souvent dans un débat sur l'Europe. Moi, j'aime bien poser des questions. Tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. J'ai tendance à poser la question, vaut-il mieux être malade en Europe ou aux États-Unis ? Vaut-il mieux être un travailleur pas très fortuné en Europe ou en Chine ? Je pose la question, vaut-il mieux être citoyen en Europe ou en Russie ? Ce qui est unique dans le modèle européen, c'est que vous avez là un équilibre qui a été trouvé entre la prospérité économique, entre la liberté politique et entre une prise en compte relativement poussée d'une aspiration à une certaine égalité sociale. Alors bien sûr, tout ça n'est pas parfait, mais ce qui tue le débat sur l'Europe, c'est que l'Europe est constamment confrontée à des absolus, alors qu'il faut comparer avec ce qui existe. Alors qu'on me montre un endroit qui est meilleur à vivre que ce bout de la planète, et voilà, rentrons dans ce débat-là. Donc je crois qu'il y a ce problème de l'intérieur, c'est qu'on n'y croit plus parce que j'ai presque envie de dire qu'il y a un syndrome d'enfant gâté. C'est-à-dire que les Européens ne réalisent pas la chance qu'ils ont d'être nés dans ce bout de la Terre. Et il y a évidemment des dangers externes. Vous avez parlé des despotes qui aimeraient bien que l'Europe échoue. C'est une réalité. Et le monde d'aujourd'hui, malheureusement, est en train de démentir les illusions des années 90. On a pu croire que c'est la fin de l'histoire, que le modèle politiquement libéral et économiquement basé sur un mélange d'économie de marché avec un fort accent social, c'est l'horizon indépassable vers lequel le monde entier converge. Malheureusement, on voit bien que ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a des ennemis extrêmement déterminés de ce modèle-là, qui sont variés, qui ont des degrés variables et des motivations variables de leur haine de ce modèle. Mais en tout cas, cette haine, elle est là. Et quand on voit les dynamiques dans le monde, effectivement, le modèle européen risque... C'est une exception. Il y a une exception européenne aujourd'hui et c'est une exception qui est fragile. Donc c'est une bonne idée. C'est une idée qu'il faut défendre, qu'il faut préserver. Et c'est compliqué parce que malheureusement, la clé est entre les mains des élites politiques, les élites politiques nationales, qui ont deux énormes torts. Et si un jour, l'histoire... Si jamais le projet européen échoue, je pense que l'histoire jugera de manière extrêmement sévère les élites politiques nationales pour deux pratiques. La première, c'est l'usage systématique de l'Europe comme bouc émissaire et comme excuse pour des initiatives qu'on n'ose pas assumer politiquement sur le plan national. Et on est bien content d'avoir l'Europe pour faire passer par l'Europe des choses qu'on sait nécessaires, qu'on sait bonnes, mais qu'on n'ose pas assumer dans un débat démocratique chez soi. Et la deuxième chose, c'est que ces élites politiques nationales gardent quand même très jalousement leur monopole ou leur quasi-monopole de la politique en empêchant une véritable émergence d'une élite politique européenne qui résonne en tant que telle. Et effectivement, le leadership politique européen, il ne peut pas venir de Berlin, il ne peut pas venir de Paris, il ne peut pas venir de Londres, il ne peut pas venir de l'addition de tout ça. Il faudrait qu'il y ait une émergence d'un véritable espace politique européen. Mais pour ça, effectivement, il faudrait qu'il y ait une sorte de capacité de se mettre en retrait des élites nationales. Et on voit à quel point elles ont du mal à le faire.